16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, Historiquement Votre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires complètement folles. Bah oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, votre histoire est d'autant plus folle qu'elle se passe dans un asile où un soldat a été oublié. Ah oui, non, vraiment, le pauvre Andrastoma, quelle vie difficile. C'était donc un soldat hongrois et il est capturé en 1944 alors qu'il défendait une petite ville en Pologne. La Hongrie était l'allié de l'Allemagne jusque dans les derniers jours de la guerre. Et là, les soviétiques ont menacé de raser purement et simplement la Hongrie si la Hongrie ne changeait pas de camp. Enfin, le pauvre Thomas, lui, ça lui faisait une belle jambe parce qu'il était dans un camp de prisonniers de guerre soviétique avec une masse de prisonniers allemands. Il ne parlait pas l'allemand, naturellement. Les Allemands ne parlaient pas le hongrois. Aucun des gardes et des membres des autorités soviétiques ne parlait le hongrois non plus. Donc, tout le monde pensait que ce malheureux, il avait vécu un stress traumatique lié à la guerre, ce qui était d'ailleurs le cas, mais qu'il s'exprimait dans une sorte de charabia incompréhensible de son invention. Alors, du coup, hop, on le met dans un asile en Union soviétique, ce qui d'ailleurs, à l'époque, a été pendant une longue période une chose assez courante pour se débarrasser des personnes jugées gênantes. Et ce qui n'était pas le cas de Thomas. Enfin, lui, il a échoué dans cet asile à cause de sa langue étrange. Et très vite, les autorités hongroises, en fait, l'ont considéré comme disparu, comme mort au combat. Donc, plus personne ne s'est inquiété de son existence, le malheureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hongrois n'a absolument aucun rapport avec aucune autre langue en Europe. Il paraît que le finnois, il y a des liens avec le finnois. Alors, il y a des liens, tout à fait, Stéphane, des liens très lointains avec le finnois, mais aussi l'estonien. Mais ils ne sont pas mutuellement intelligibles, comme le sont le suédois, danois, norvégiens, par exemple. Donc, dans cet environnement extrêmement violent, désordonné de la Seconde Guerre mondiale, et avec le système hospitalier soviétique, évidemment, personne ne comprenait ce qu'il disait le pauvre. Et puis, il ne semblait pas capable d'apprendre lui-même le russe. Et il arrivait à peine juste à exprimer qu'il avait besoin de manger, besoin d'eau, etc. Donc, voilà, interné, sans doute avec mauvaise nourriture, drogue administrée aux malheureux malades. Bon, personne ne s'occupait de lui, le malheureux. Bon, et en 2000, il y a un linguiste slovaque qui est appelé par les autorités russes pour voir quand même s'il pouvait déchiffrer la langue de M. Thomas. Et il a dit, m'en fasse monsieur, et hongrois ! Voilà, et alors, il va retourner en Hongrie un peu plus tard dans l'année. Et évidemment, ça a fait un vrai scandale. Vous imaginez ? Personne, en 55 ans, n'a réussi à se soucier suffisamment de l'histoire de ce malheureux et que personne n'avait reconnu sa langue alors que c'était celle d'un ancien allié soviétique. La honte ! Lui-même aurait pu dire un truc comme hongrois. Bah écoutez, apparemment, ça peut être moi. Alors, monsieur Thomas, c'était un homme très calme. Alors, est-ce qu'il était calmé par les médicaments ou par simplement la lassitude ? Très renfermé et qu'il montrait clairement des signes de TSPT, c'est-à-dire de stress post-traumatique. Évidemment, il a vécu la guerre, ce malheureux. Donc, écoutez, les autorités hongroises, en tout cas, ont fait des recherches, du coup. On a affiné son identité, ça a été rendu difficile parce que les autorités hospitalières avaient mal inscrit son nom. Et puis, au bout d'un moment, on a retrouvé un frère et une sœur survivants. Et immédiatement, bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'Andras, ils l'ont immédiatement reconnu parce qu'il était le portrait craché de son père et de leur père. Et on a fait des tests ADN qui, bien sûr, ont confirmé qui il était. Alors, bon, il est rentré en Hongrie. Bon, et là, tous ses souvenirs sont revenus d'un coup. Il s'est souvenu qu'il avait suivi une formation de forgeron, qu'il avait été enrôlé dans l'armée hongroise en 1944. Il l'a combattu très, très brièvement avant d'être fait prisonnier. Bon, et finalement, il a à peine vécu cet homme-là parce qu'il a été fait prisonnier à 19 ans. Il a été libéré à 74 ans. Il parle en plus d'une ancienne version du hongrois, parfois difficile à comprendre pour les hongrois contemporains. Et puis, il n'avait absolument aucune conscience du temps qui a passé puisqu'il a passé quasiment tout son temps dans l'isolement. Alors, quand on lui a dit qu'on lui montrera un film sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, il a été mettre sa chaise au fond de la salle en s'imaginant qu'il allait voir un film au cinéma. Et puis, il a été très déçu parce qu'on lui a montré ça à la télé. Il n'avait jamais vu une télé de sa vie. Eh oui, Andras Thomas. Il est mort, figurez-vous, en 2004. Il était né en 25, donc il aura connu 4 ans de liberté. Enfin, tout de même, le gouvernement hongrois a reconnu le sacrifice de M. Thomas et lui a payé ses arriérés de salaire pendant 55 ans. Ah, sympa. Voilà. Stéphane, vous tentez de mettre l'enthousiasme, c'est l'histoire la plus triste qui nous était donnée dans notre temps dans cette émission. Mais il a réussi finalement à prouver qu'il existait. Et ça, c'est bon. Tout ça pour mourir 3 ans plus tard. Et c'est ses frères et sœurs qui ont tout gagné. Bah oui, c'est une belle histoire qui finit bien. Oui, c'est une horrible histoire qui finit pas trop mal.